une vidéo sur la géographie alors je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand j'étais au collège j'avais un prof de géographie et c'était pas de sa faute parce qu'en fait c'était le prof de français qui donnait le cours de géographie et c'était pas hyper passionnant et j'ai un peu complètement décroché ça m'intéressait pas vraiment puis je pense que j'ai dû avoir 9 ou 10 c'est pour vous dire à quel point il m'avait perdu ce prof puis quand je suis arrivé à l'université j'ai redécouvert la géographie comme sciences humaines et là j'ai compris et j'ai vu à quel point c'était une constellation de disciplines de sous-disciplines de domaines en règle générale mais même de sous-sciences et à quel point c'est un truc riche je vais vous les présenter je vais pas tout vous présenter en géographie mais je vais vous présenter les différentes disciplines et différents domaines puis on va parler un peu plus de la géographie humaine en fait qui nous intéresse nous en sciences humaines ça veut pas dire qu'on peut pas aller piocher dans les autres mais la géographie en sciences humaines qui est une famille de géographie donc il y aura différentes disciplines dedans que je vais vous présenter va vous permettre d'avoir un meilleur éclairage sur ce que c'est que la géographie en règle générale comment l'utiliser comment aller chercher des données dedans si vous voulez les utiliser vous dans vos recherches ou si jamais vous vous intéressez à la géographie en général savoir où vous situez parce que parfois on arrive à l'université on sait pas trop ce qu'on veut faire il faut faire des choix et on n'est pas assez bien informé donc là grâce à cette vidéo je vais vous donner un petit peu quelques détails comment ça marche puis quelques définitions pour vous pour que vous vous sentiez à l'aise c'est une vidéo d'introduction je vais pas aller dans les détails mais je vais vous donner quand même les grandes directions de tout ça pour que justement la prochaine fois que vous vous retrouviez justement dans des situations où il faut faire un choix ou même de discussions autour de la géographie vous soyez à l'aise vous ayez quelques bases alors la géographie qu'on voit souvent plus souvent en fait quelque part quand on est au collège comme moi et qu'on n'a pas eu de chance c'est ce qu'on appelle la géographie physique donc la géographie physique la première branche il y aura deux branches géographie physique et géographie humaine c'est en fait la science qui décrit les surfaces de la terre en gros ça décrit surface de la terre lacs rivières mer en fait tout le relief qui est constitué ça cherche à comprendre ça cherche à décrire donc à montrer où sont les reliefs mais ça cherche aussi à comprendre les mécanismes qui a derrière les plaques tectoniques l'érosion ça fait beaucoup de modélisation 3d c'est très intéressant et aussi c'est une science ou un domaine qui s'intéresse à essayer de prévoir le futur en fait de prévoir les changements dans dans le relief donc ça c'est la première que je vous présente je vous en présenter quatre la pédologie comme pédestre donc la science des sols on s'intéresse à comprendre qu'est ce qui constitue le sol que ce soit des minéraux que ce soit des matières organiques donc on cherche à comprendre l'agencement les propriétés physiques parce que quand on mélange c'est quand même le premier laboratoire de physique de chimie et de physique c'est quand même la terre donc on cherche à voir comment ça réagit ensemble donc les propriétés physiques les propriétés chimiques ça c'est un domaine qui s'intéresse donc énormément à l'écologie donc on essaie de voir justement les relations du vivant dans les dans leur milieu à l'agriculture parce que c'est aussi là où on fait pousser etc et on voit un peu les micro-organismes la qualité du sol la sylviculture donc c'est des forêts donc c'est un mot compliqué pour dire pour donc c'est toute l'étude de la santé des forêts et donc du sol qui est dedans on passe à la science suivante qui est la biogéographie alors là on cherche à savoir et à comprendre la répartition des êtres vivants dans des milieux dans des endroits donc ça peut être des végétaux pourquoi il ya des sapins cet endroit là et pas d'autres pourquoi il ya des canards à cet endroit là et pas un autre donc on cherche vraiment à comprendre comment les vivants se répartissent en fait à différents endroits puis on cartographie tout ça pour essayer de comprendre la cause de leur présence dans cet endroit là la dernière la climatologie donc on cherche à que c'est la science du climat c'est une des plus vieilles en fait si on reprend un peu l'égypte antique les prêtres travaillait beaucoup là dessus donc ils essayaient de comprendre les cycles de crues du Nil pour comprendre comment à quel moment planter puis développer en fait tout l'agro tout tous les champs de blé autour autour justement du Nil donc ça analyse c'est beaucoup d'analyses statistiques ça s'intéresse principalement aux températures et aux précipitations donc c'est un peu les gros marqueurs mais il y en a d'autres je vais je l'évite et souvent ça s'intéresse à ce qui s'est passé dans une région à long terme 15 20 30 ans 40 60 ans ça cherche justement à avoir un maximum de données sur un endroit donc là on a fait en gros et il y en a d'autres bien sûr je vous ai présenté quatre disciplines en fait quatre domaines qu'on retrouve dans la géographie physique ce qu'on pourrait appeler sciences naturelles mais ça de côté on va parler de la géographie humaine donc les relations entre les humains et leurs environnements qu'ils soient bâtis donc artificiels ou naturels et de comprendre un petit peu ces environnements dans les quels ils vivent premièrement il ya la géographie de la population c'est la science de la distribution des populations à la surface de la terre vous avez peut-être vu des cartes avec des gros rouges à différentes zones sur sur la maman c'est souvent celle ci ça cherche à comprendre la densité des populations dans un milieu ça cherche à comprendre les peuplements dans une région et ça utilise énormément une discipline que vous entendez que vous connaissez beaucoup qui est la démographie donc la démographie c'est des l'ensemble des études qualitatives donc qualité et quantitatif quantité qui caractérise une population ça peut être la natalité ça peut être la fécondité ça peut être la mortalité ça peut être la nuptialité donc les mariages ça peut être la migration donc ça cherche à travers toutes ces données statistiques ces observations etc à comprendre comment une région est peuplée la deuxième science qui correspond à la géographie humaine c'est la géographie rurale ou urbaine donc rurale c'est tout ce qui concerne les campagnes les paysans l'agriculture donc c'est la gestion des ressources naturelles et agricoles souvent dans cette dans cette discipline là on cherche à comprendre comment on nourrit les populations comment on accède aux terres cultivables comment on protège du patrimoine rural comment on fait pour protéger ces environnements là pour pas cueillir des bâtiments des autoroutes etc qui détruisent peut-être les zones les plus les plus fertile en fait de la région il ya un cas extrêmement connu ici à montréal qui est l'aéroport mirabel c'est un aéroport qui a été abandonné en fait quand il a été construit on a beaucoup de fermiers de ce coin là ont été expropriés alors que c'est des terres extrêmement intéressantes pour la production agricole je ferme la parenthèse il ya la géographie urbaine donc l'inverse qui s'intéresse aux villes qui s'intéresse au centre urbain qui se pose la question de qu'est ce que c'est qu'une ville quelle est son origine quelle est sa croissance comment fonctionne les structures urbain urbaine pardon comment elle se développe comment le transport se fait autour de cette ville donc on cherche vraiment à comprendre comment se développe la ville troisième sens qui est du domaine de la géographie humaine c'est la science de la géographie économique on cherche à comprendre la répartition spatiale des activités économiques donc il ya trois choses importantes dans cette dans cette discipline c'est les ressources naturelles l'accès à l'eau l'accès aux matières premières le rôle des populations la main d'oeuvre les consommateurs le tourisme et finalement le rôle de la communication donc les transports train route etc etc donc avec tout ça on essaie de comprendre comment se développent des régions des zones des milieux des contextes d'activités économiques maintenant on va passer à une qui est plus proche des sciences humaines et plus proche de la sociologie qui est la géographie sociale et donc cette science là elle cherche à comprendre les rapports entre l'espace et la société et en fait il ya des dimensions sociales et des dynamiques spatiales pour faire ça plus simple les riches ils vivent pas au milieu des pauvres et les pauvres vivent pas au milieu des riches donc il ya des il ya des phénomènes sociaux donc les castes les classes sociales c'est un phénomène social et ces phénomènes sociaux créent des environnements spécifiques déterminent l'espace d'une certaine manière détermine détermine des milieux d'une certaine façon et en justement cette science là cherche à comprendre en fait comment ça fonctionne en fait et comment comment justement évolue ce genre d'environnement donc ça fait un peu le tour de toutes les sciences en fait il y en a d'autres bien sûr je vais pas rentrer dans tous les détails mais il y en a toute une liste mais j'ai fait vraiment les principales qui vous donne une petite idée en fait de comment ça fonctionne un petit peu les sciences justement de la géographie donc ce qui est important c'est que pour les géographes il ya des outils essentiels le premier c'est la carte si vous n'avez pas les cartes la géographie c'est pas pour vous mais c'est hyper important c'est un de qui représente le monde bien sûr il ya des atlas il ya des photographies qu'à ce poids aérienne ou non il ya la mode la modélisation où il ya l'observation donc tout ça c'est un peu les outils qui sont autour de la de la géographie en général qui sont ces outils principaux pour revenir un petit peu à la géographie humaine et donner un petit peu une idée de comment on peut l'utiliser si on veut s'intéresser à un sujet spécifique pour essayer de comprendre un phénomène social par exemple moi je m'intéresse aux célibats dans les grandes villes pour arriver aux célibats dans les grandes villes je peux aller faire une petite recherche pour comprendre un petit peu comment les grandes villes se sont composés comment la surpopulation dans les grandes villes est composé je vais fonctionner comme ça je vais regarder un petit peu dans les outils de de la géographie humaine et puis je vais dire il ya un outil qui m'intéresse plus particulièrement il ya une théorie qui m'intéresse plus particulièrement c'est les déplacements de population et dans cette discipline là il ya un truc qui m'intéresse c'est de voir l'innovation technologique donc là j'utilise l'innovation technologique pour comprendre le super pour le sur population dans les villes puis ensuite je vais pouvoir m'intéresser un peu plus tard aux célibats parce que c'est par étapes on fait un développement pour expliquer tout ça donc là je vais dire bah voilà si on veut comprendre le sur population dans une ville ou dans une région il faut comprendre quelles sont les innovations qui ont affecté ça donc la première des innovations qui affectent ça c'est souvent la production alimentaire donc quand on a commencé à développer les pesticides par exemple ou les tracteurs donc ça ça a permis une hausse de la production de la bouffe des denrées alimentaires et donc ça fait baisser la mortalité parce que les gens mangent mieux puis ça fait augmenter la fécondité parce que justement les gens mangeaient mieux et donc ce qui a commencé à se passer c'est que dans une région donnée avec l'amélioration de la bouffe il y a plus de population donc la zone a commencé à avec le temps la zone va commencer à saturer en fait d'une population là une autre technologie qui va venir parce que tout ça est intermêlé une autre technologie qui va intervenir c'est les transports quand on commence à développer les autoroutes les avions les trains et ben on va attirer la population rurale donc des campagnes vers la ville et donc on a c'est la facilitation de déplacement donc on va avoir une forme de migration qu'à ce poids dans le pays ou qu'à ce poids de l'extérieur du pays ça fonctionne dans les deux sens et donc on va avoir un moment donné dans cette ville une grande croissance plus une immigration puisque la richesse attire les travailleurs qui font qu'ils sont de plus plus en plus là donc là on a notre ville et puis on va commencer à avoir notre banlieue puisque ce que va faire les populations quand plus de place et qui sont coincés au milieu vont commencer à aller chercher des espaces inoccupés plus proches pour pouvoir continuer à travailler le troisième la troisième dimension qui fait que il ya des effets de surpeuplement c'est le militaire c'est quand on a un bon contrôle de son territoire donc on a un contrôle et une stabilité politique quand on a cette stabilité politique on peut aussi se développer et aller chercher des espaces de plus en plus loin donc justement sécuriser des zones qui permettent encore une fois de ramener la population vers le centre là où il ya l'argent donc si vous habitez une grande ville comme londres paris new york il y en a plein algé et toutes ces villes là à condense en fait des richesses elles attirent des populations en plus comme l'alimentation va bien et les transports va bien et vont bien pardon les populations sont de mieux en mieux nourries elles attirent de plus en plus de populations qui est de mieux en mieux nourri qui commence à faire du développement de développement etc etc donc là on a un peu une idée de comment fonctionne le surdéveloppement donc c'est juste une idée de comment je peux utiliser des sciences de la géographie pour moi ma thèse ou pour mon travail de recherche l'air de rien les études démographiques donc les études de géographie on s'en sert quand même beaucoup il ya beaucoup d'outils surtout quand on construit une population ou quand on veut créer un contexte pour expliquer sa thèse on va chercher ces histoires de population c'est des choses qu'il faut être capable de maîtriser comprendre et aller chercher il ya aucun souci à aller chercher dans un autre domaine des données si elles sont pertinentes pour votre recherche donc l'important c'est de le faire de manière intelligente l'important aussi c'est de comprendre ce qu'on va chercher justement dans l'autre dans l'autre discipline et de comprendre aussi comment on l'amène dans notre devoir de recherche ou dans notre examen ou peu importe pour justement être capable d'être cohérent et comprendre comment viennent les chiffres parce que un des traits c'est le travail en fait du jury ou de votre directeur enfin c'est d'abord le travail de votre directeur avant d'être le travail de jury c'est de vérifier justement la qualité des informations que vous apportez donc peu importe la source de vos données l'importance et la qualité que vous compreniez comment elles ont été construites donc en démographie en démographie il ya des statistiques je vous conseille de maîtriser un petit peu pas maîtriser mais avoir des bases en statistiques pour comprendre si c'est logique si ça fait du sens pour que si jamais on vous interroge là dessus vous soyez capable de le faire comprendre aussi les modèles là j'ai utilisé un modèle d'innovation technologique dans le cadre de déplacement des populations bien saisir les enjeux bien comprendre le cadre théorique qui est autour pour pouvoir ensuite l'emmener donc voilà ça fait un petit tour de des sciences de la géographie comme je vous disais d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne une petite idée de quelles sont les différentes disciplines qui la composent il y en a d'autres il y en a d'autres je vous conseille de lire là dessus je vous conseille d'aller voir justement les programmes dans les universités qui vont décrire les différents cours pour savoir où c'est que vous allez mettre les pieds c'est pas grave de pas tout maîtriser mais c'est quand même important de savoir où vous allez aller et de vous dire que c'est une science qui est quand même très riche qui c'est une science qui est quand même très large apprend aussi bien de la science dure donc des calculs etc que des sciences humaines où on va justement essayer de comprendre des corrélations entre des phénomènes sociaux et peut-être même de la géographie physique pure et dure ça pourrait être justement les emplacements les emplacements vivre sur une île c'est peut-être pas la même mentalité que vivre dans un grand pays donc on le sait déjà en fait qu'il ya des influences entre les espaces et les mentalités donc moi je trouve ça je trouve que c'est assez passionnant que c'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'oeil sans devenir un expert faut pas devenir fou mais il faut être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin de comprendre et ensuite de s'en servir des sciences s'est fait pour nous aider nous enseigner des choses nous apprendre à justement à être ouvert ouvert d'esprit et à comprendre qu'en fait les choses sont toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense je vous remercie d'avoir vu cette vidéo comme d'habitude partager liker mettez des commentaires puis à très bientôt